Ah oui, hi. C'était nécessaire, je pense. Je pense aussi. Oh la la, n'importe quoi. Bon, on va larguer la voiture là. Ah mais c'est clair qu'il fait trop chaud. Ça n'a rien. Je suis en short, torse nu. Mais ça coule. J'ai les doigts qui sont moites sur le clavier. La souris c'est pareil. C'est dégueulasse. C'est comme ça. On va se mettre en service. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. On va prendre son service. Et j'ai le jaune. Pas que je suis calé. Ça coule dans le dos. Ça coule sous les bras. T'es assis, t'es le cul trempé. La totale. Moi je vais me mettre en service. Mise en service pour Golf 3 central. Ouais, c'est bien pris pour TK. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour commissaire. Bonjour sergent. Bonsoir Golf 3. Moi j'ai pris une douche froide. Ça va mieux. Ça aurait bien pris une douche froide mais... Au bout d'un an ça recommence. Golf 3 de TK. J'écoute. Ouais, restez en position au poste. On arrive à vous récupérer. Ça marche. Restez. Ils ont des voix de Kikou. Mais non. Oh pas du tout. Après c'est voilà Discord des fois. Ça fait un peu bizarre comme moi. Faut pas se fier. Faut pas se fier aux voix. Eh sérieux ça coule. J'arrive même pas à toucher les touches correctement. Ouais ouais, ça fait bizarre. Ouais, je te l'accord. Mais non, non, je te rassure. Je ne joue pas avec des Kikou. J'ai investi dans une GoPro pour garder les preuves au cas où pour nos interventions. Très bonne idée Golf 3. Faites une petite facture. Je la transmettrai au gouvernement. Vous serez remboursé. Ça marche. Merci. T'as des glaçons ? Je ne sais même pas si j'en ai des glaçons. T'as des glaçons ou Kikou ? Ah oui, apparemment on aurait des glaçons. Je les mets sous mes pieds les glaçons. Ah ouais, je sais. Golf 3 de Golf 2. J'écoute. Vous allez peut-être attendre un petit peu parce qu'on était en patrouille en dehors de la ville et les pécores ils savent pas rouler plus vite que 30 km heure. Donc on arrive mais doucement. Ça marche Golf 2. Pas de soucis. Donc à la radio je suis Golf 3. Je veux comprendre. Il y a Golf 2. Il y a Golf 1. Golf 2. C'est deux sergents. Moi je suis calé. Golf 3. Et après il y a TK. Ou TNTK. Pour la commissaire. Tu les mets dans un sac et tu les mets sur une partie de ton corps. Mais là ça devient trop romantiste. Ça devient sexy. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il y a du nouveau. Regardez s'il y a du nouveau. Donc le cerveau il est toujours en dev. Non. Non ça devait pas être sexy. Non. Non. Pas sexy. Non. Non. Euh... Société de pêche. Ah. Il y a la pêche. Société de taxi. Donc là petit à petit ça vient. Ça vient. Ça vient petit à petit. Tu veux te faire de la thune ? Alors en fait en tant que calé. Non. Je vais rester. Je vais rester. Je pense que je prendrais un rôle qui va rester correct. Je dis bien je pense. Enfin je vais voir. Je vais voir comment ça va se passer au fur et à mesure de l'évolution du... des CNRP. Non ça doit pas être euh. Oh mon amie... Bonjour à vous, quel est ? Bonjour commissaire, comment allez-vous ? Ben ma foi, ça va merci. Il y a le sergent qui va changer de véhicule parce que celui-ci est un peu endommagé. Et puis on va aller à Troyes, patrouiller. Je regarde un petit peu comment vous l'ébrouillez. Que ce soit vous ou le sergent, je resterai à l'arrière. Sinon dites-moi, est-ce que vous avez eu le temps de faire passer le message pour un poste libre ? Oui, oui, j'ai fait passer le message, mais la personne m'a répondu qu'il n'était pas inscrit. Mais je vais revoir, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe commissaire. Très bien, c'est gentil à vous, Calais. Je vais en pris. Bonjour Macadams. Bonsoir Coraine. Coraine, pardon. Oui, commissaire. Vous avez passé en position chef de bord. Et puis moi, je me mets à l'arrière et je me laisse balader. Très bien. Je vais juste devoir boire un petit coup avant de partir. Bonjour. Tant que c'est de l'eau. Oh oui, vous inquiétez pas, je ne bois jamais en service à part de l'eau. Allez, à la conquête des nouveaux territoires. Non. Bon, ça a l'air calme ce soir. C'est très très calme. Oui, c'est sûr. Il y a un marqueur sur le GPS, je ne connais pas du tout cette zone. D'accord. Avant, passer à la banque. La prochaine banque qu'on croise, c'est pas grave en soir. C'est pas grave. Bon. C'est bien aussi. C'était la plus proche. Sergent sur le trottoir, c'est limite. Ça se reproduira plus, commis. Moi, je serais toi, je serais flic et tu vas au champ de cannabis. Ouais, bah le champ de cannabis, je sais où qu'il est de toute façon. Après, tu dis, je préfère... En tant que flic, je préfère rester correct. Après, je ne sais pas comment ça va se passer par rapport à la suite, mais je préfère rester correct. Comme je t'ai dit, j'ai deux serveurs. Enfin, je joue sur deux serveurs et un serveur où je vais rester correct. En fonction des scènes RP. Et de l'autre, quand on a RP, ça c'est sur certains, je ferai tout ce qui est illégaux. Bon, j'espère que vous avez pris le temps d'aller voter. Pour ma part, c'est fait, commissaire. De même aussi, madame la commissaire. Vous avez eu du nouveau pour mon gilet pare-balles, madame la commissaire ? Je n'ai pas relancé, mais je vais en profiter d'être avec vous mon véhicule et de ne pas être un administratif. C'est immédiatement. Donc, je suis concentré sur mes mails. Je vous entends, ne vous inquiétez pas, mais je risque d'être pas attentif à ce qui se passe. Très bien. Ça marche. Et c'est quoi ce camion là ? D'accord, Cadet, il n'est pas très très bien garé là. Lequel, Sergent ? Le camion qui est juste derrière nous. Bougez pas, je vais le garer mieux que ça. Ah oui, arrête. C'était nécessaire, je pense. Je pense aussi. Oh ! Oh là là, n'importe quoi. On va vérifier si je vais que prendre une matriculation. Allez, juste vérifier un truc. Je ne vais pas renseigner. Voilà, là je vérifie si c'était un véhicule volé ou pas, mais non, c'était correct. D'accord, bon. Il va falloir peut-être apprendre à un civil de cette ville de mieux se garer. Parce que là, c'était quand même assez dangereux à la bord d'une autoroute. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Surtout qu'on a le droit de contrat avec eux. Ah très bien Non justement Cadet ou Sergent Je sais plus avec qui j'étais la dernière fois Mais donc On a eu un accord commercial Avec la société des frères Montanagro Société d'épanage On a le droit à trois Assistances C'est par forfait de trois C'est à dire que ce soit réparation du véhicule Ou enlèvement d'un véhicule tierce Que ce soit le nôtre ou celui d'un civil Et ça sera compris Dans le forfait Donc au bout du troisième intervention Une facture est Éditée par leurs soins et envoyée directement Dans ma boîte mail que je transférerai Directement au gouvernement Donc n'hésitez pas Si vous avez besoin de faire réparer le véhicule Le service Ou de faire enlever un véhicule Quelconque Je vous autorise Sans me demander l'accord A utiliser la société de dépannage des Montanagro Bien D'ailleurs j'ai fait un rapport Pour ce qui s'est passé hier au carrefour Madame la commissaire Oui Je l'ai vu De 1 ? Pardon ? Non de ce qui s'est passé au commissaire ? Non au carrefour A côté du garage Quand on a fait remorquer Ah oui oui Ah oui d'accord Mais ça je l'ai vu Mais bien d'autres Ah sergent Vous ne savez peut-être pas Peut-être que Le cadet le savait Bien sûr Vous n'avancez aucun argent D'accord Vous ne payez pas Le dépannage Ni la prise en service Ni la réparation Du véhicule Vous ne payez strictement rien Je vous demanderai juste De me faire un petit rapport d'intervention Pour justifier le fait Que vous ayez appelé l'épanneuse Pour X motifs Vous faites comme le cadet a fait C'est très très bien Deux trois lignes Un petit motif Et puis moi ça m'ira C'est comme ça Je vais pouvoir valider La facture que la société de Montanagro On verra Je ne sais plus Je suis fatigué Et puis A partir de là Je vois S'il me carotte Pas quand même D'accord Très bien Il est bourré le chauffeur Du camion Ouais C'est ce que j'étais en train De me dire Il conduit pas Très fort Suidement Je pense qu'on lui a mis la pression Ouais je pense aussi Il était peut-être pas bien Oh bah lui Il nous double par la droite Vous n'êtes jamais venu par ici Madame la commissaire Négatif Je connais pas du tout Le Santos Super joli Il y a des endroits magnifiques Il y a notamment près Près du siège du gouvernement Un parcours de randonnée Qui est très très sympa à faire Je vous le conseille Voilà Oh il y a des cerfs en plus Oui tout à fait La faune est très active En dehors de la ville Alors attendez C'est peut-être privé On n'a peut-être pas le droit de rentrer On est assez gentil Pour nous ouvrir les barrières Sinon on assiste quoi J'ai rien vu Genre j'ai rien vu Excusez-moi Vous avez glissé là Je suis pas sûr de comprendre La barrières Oui Elle s'est ouverte toute seule Ou vous l'avez gentiment poussée Ah non 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 Elle s'est ouverte toute seule Je confirme Elle s'est ouverte toute seule Ah ouais ouais Très honnêtement Elle s'est ouverte toute seule Je ne rentrerai pas Si elle ne s'ouvrait pas Ah Bon bah je dois avoir une magie noire Parce que pour moi Vous aviez littéralement foncé Dans cette barrière Ah d'accord Très bien Non non Négatif Négatif commissaire D'accord Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des sociétés énormes sur le Santos Et je ne sais pas du tout ce qu'il faut Ça a l'air très très privé Surtout vu qu'il y a des barrières à l'entrée Des grosses paraboles Sur le toit Je ne vois pas du tout ce que c'est Moi non plus Il y a du monde Il y a du monde Il y a des bureaux assez chics J'ai l'impression Il n'a pas l'air d'être une société de minage lambda Non Je me demande s'il n'y a pas une entrée Prenez sur votre gauche Sergent s'il vous plaît En contournant le parking Là vous tournez à droite Et après vous prenez aussi tout à gauche Non à droite Là à gauche À gauche Et puis s'il y avait une entrée je crois Je ne sais plus trop Alors on défonce les barrières Non c'est pas du On n'a pas défoncé On n'a rien défoncé du tout Je crois que ça s'ouvre Ah oui fort bien Et des fois Il peut se passer des choses On va descendre On va descendre On va descendre Il n'y a personne pour m'accueillir Alors nous pourrons Un jour Un jour Quoi il a fait ça ? Quoi il a fait ça ? Pas de réflexe Je reste en retrait Oui non mais je me doute Qu'elle va d'un Je me doute bien Je me doute bien Alors le serveur est en développement Et ça promet Ah oui Golf 3 de TK Il a marché sur notre âme Vous êtes pas ? Non non venez 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 Golf 3 Prenez un petit peu de recul Mais Oui je crois Je reste en retrait Même la commissaire Donc là sur ce serveur là Eternity Je suis pour le moment calé Après Il y a un trafic d'animaux Un système d'alimentation En plus Et d'eau Qu'est-ce qu'il faut Et puis Un endroit pour manger D'accord Et ça continue encore plus loin Oui c'est ce que j'allais dire Il me semble Il me semble En ayant écouté les infos Il y avait des bureaux Je crois un peu plus loin On va aller voir ça On va aller boire un petit coup Pour pas mourir de soif Ce serait dommage Le tour Alors si tu n'as pas le jeu Si tu aimes ce style de jeu Ça devrait te plaire Déjà GTA 5 tout court Déjà Enfin le jeu en solo Il est déjà super Maintenant qu'il y a du rôle RP Avec 5M C'est franchement Ça va redonner une seconde vie A GTA 5 C'est quand même C'est quand même C'est quand même bizarre Que le bâtiment soit vide J'étais en projet Mais J'étais assis Je me mets un doute Alors donc pour le moment Je reste en retrait Parce que je n'ai pas de gilet pare-balles Donc ils ne veulent pas Que je sois dans En premier rang Pour affronter aux autres Il y a quoi que ce soit Bon de toute évidence Il se passe des choses ici Que A mon avis J'ai pas trop envie de savoir Ah oui C'est pareil Il a deux blaze fort Ah bah je te crois Je te crois Je vois pas l'intérêt De mentir Sur les jeux Commissaire Une suggestion Je suis comme vous Je suis un peu Perplexe J'allais vous proposer De peut-être retourner au véhicule J'ai un petit peu peur Qu'il soit abandonné Enfin qu'on ne retrouve pas Quand on revienne Ah Ok Quand on retrouve au véhicule C'est un complexe C'est quand même assez grand J'ai peur qu'on s'éloigne Un peu trop On reviendra quand même Ouais Je pense que ça mérite Toute notre attention Ouais je pense aussi Ah il y a Ici aussi On peut aussi monter par là Alors J'écris J'ai pas remarqué Que c'était toi Là Lul T'es sérieux T'es sérieux Mais t'es sérieux Je pense que tous ces laboratoires Ces ordinateurs Ils doivent venir servir à quelque chose Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Je l'invente Il m'effraie C'est exactement ce que j'allais vous dire Je me demande A quoi ça sert Ces cages Si elles sont propres Ça m'effraie aussi Ah Voici ce que t'as voulu marquer Merci madame la commissaire Là je peux rien faire Il faut t'attendre 60 secondes Pour pouvoir réécrire Si je réduis le jeu Je vais être en retard A l'issue La commissaire Va se demander Ce que je fais Et le vécu Il est toujours heureux Bon Qui trouve ce vieux le fou La nuit est déjà tombée en plus Pour rassurer Toujours pas de magie noire Je pense qu'on a vu la même chose Pour moi la barrière s'est levée Ouais c'est fini Chez du tout Je voulais dire Si vous voulez Je prendrai une gopro Moi aussi La prochaine Mais 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 T'as avec plaisir Que tu sois là Mon petit keV Avec plaisir J'ai confiance En mes effectifs J'ai vu que j'ai chaud Donc Je m'attire à mon lit Là Mais je m'excuse Même si Je n'ai pas une voix Qui fasse très joyeux Tout ce que vous voulez En fait j'ai chaud Bah alors Sergent Il continue Je voudrais bien vous dire Que je ne l'ai pas vu Mais je ne pense pas Que je vous rende ma faveur Vous ne pouvez pas me dire Que c'est la magie du moins Non Certainement pas Pour le coup Le monde a chaud Sauf les mons chauds On en t'artique C'est clair C'est clair Ah vous souhaitez Aller visiter le phare Ah c'est le phare Qui se trouve là bas Tout à fait Est-ce que vous pouvez me dire Si on aurait une station essence Pas très loin Je vais regarder Searchant Voilà Je vous ai mis un marquage Sur la station essence Pas manque d'action Merci Bah le problème Sa manque d'action Le serveur il est tout neuf Donc du coup Tu vois là On est 3 Pour le moment On est 4 Qui est-ce que vous êtes sur le plan ? Maxime Jitkin Normalement Maxime Jitkin Il devrait nous Nous faire un peu d'action Donc c'est pour ça Que le serveur Il est en dev Et je les aide aussi A faire de la pub Ça c'est normal Tout nouveau serveur Faut qu'il fasse connaître Ça c'est tout à fait normal Non je réussis Très Alors par ici Madame la commissaire Il y a beaucoup de champs Et avec différentes cultures D'accord Comment vous savez ça Cadet ? J'ai eu Quelques renseignements D'accord D'accord C'est bientôt Noël Pour le coup Elle s'est vraiment jetée Sous mirois arrière en plus Oui parce qu'en fait Oui parce qu'en fait la commissaire Elle ne connait pas du tout GTA Donc Alors ça il faut y faire Très très attention aux pumas Parce qu'ils attaquent à vue Ah oui Ah oui Je plaisante par Là c'est arme métal tout de suite Il y a des pumas Des lynx Je crois Tout à fait Ça ne sert pas à tout ça C'est une espèce protégée Je ne suis même pas sûr Je ne sais pas comme ça Je n'ai pas compris votre question Je me demandais Si c'est une espèce protégée ou pas Je n'ai pas d'info là-dessus Mais tu n'es pas le plus loin C'est moi Oui j'avais oublié Excusez-moi Le réflexe Il faudrait voir aussi Avec le gouvernement Quand on veut faire le plein Avec nos véhicules de service De modifier un petit peu La poignée Du pistolet Pour faire le plein Oui Vous voulez dire pour couper le moteur Voilà tout à fait Oui j'ai fait remonter Cette petite info déjà Écoutez moi ce que je fais C'est que je suis Tout le temps en code 2 Comme ça au moins Les sirènes ne se déclenchent pas Et quand j'arrive aux abords De la station essence Je déclenche les gyros Comme ça une fois que je coupe le moteur Il n'y a rien qui s'allume D'accord Donc le code 2 est fonctionnel Oui tout à fait Sur votre tableau de bord C'est la touche G D'accord ça marche Merci sergent Voilà Je vous remercie Vous avez les sirènes Que vous allumez normalement Ensuite si vous êtes en code 2 Ou code 3 Vous allumez Vous éteignez les sirènes Ça se mettra en code 2 Ou code 3 En fonction de ce que vous aurez choisi Précédemment D'accord Il y a quand même pas mal De circulation à cet air-ci Ouais C'est une partie De le Santos Qui est assez active J'ai l'impression Après on est aux abords D'une autoroute Donc c'est pas forcément De l'activité Pure et dure Surtout du trafic Oui Il tourique Bon il décide d'y aller Bon alors On va dire que ce soir C'est pas une journée Pour le Santos Non ça c'est sûr Ça a été bizarre la plaque La plaque bleutée Donc Ouais Alors comme tu disais C'est vrai que On s'est pas augmenté Mais là le Dave Il est en train de travailler Pour que S'il n'y a pas de vrai joueur Et bien que les civils De l'Ont Santos Nous appellent en fait Il y a quand même Un peu d'action Le temps que les joueurs Arrivent ou autre Tout ce que tu veux Mais c'est vrai que C'est ce qu'on disait hier Quand il n'y a pas Beaucoup de monde Ça manque d'action Bon du coup Alors ça sera Pareil pour Les SPD Médic Et des panneurs Ils auront Si aucun joueur Ne fait appel à eux Bah voilà Ce sera les civils Qui prendront le rôle Le relais Joli Et c'est un super point Ouais bah écoutez Je pense que J'emmènerai ma femme Puis d'une fois Alors je fais mon petit point Mon petit point de repère Alors je sais que sur Il y a des endroits Où on peut trouver des trucs Ici Ok oui c'est super cool Ouais ouais Ça sera pas mal ça Mais là le Dave Il est en train de travailler dessus Justement donc La terre ferme J'ai eu les petits Comptes romantiques Voilà ça Et comme je vous disais Madame la commissaire A gauche Vous voyez le phare On peut le voir De plus près Ah oui d'accord Je n'avais pas vu Non Je pense que là On est arrivé pile poil Pour un beau lever de soleil Je pense que c'est le moment De sortir l'appareil photo Non je pense que là On a vu Je sais bien On a envie de sortir Ma guitare Euh T'inquiète 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 Donc on fait comme si On les avait pas vu Mais en fait Là il y a les dépannants Qui arrivent en ville Donc là Avec les dépannants On va essayer de faire des trucs Il n'y a pas de Je tire Un petit selfie avec le soleil Euh Comment ils font pour sortir leur téléphone Euh Animation peut-être Diverse Euh Festile je pense pas Euh Travail Bon allez, encore une minute, et puis ça devrait être. Salutations. Pire, c'est qu'on est payé pour faire ça. C'est pas beau. Ah y'a pas que le point négatif, et des fois c'est très très bien. C'est vrai. Je peux se contenter de se dire que la ville peut être calme par moment. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je m'attends à un appel de Zigoto. Je sais pas pourquoi. Ah oui, j'avais pas vu. Merci. D'ailleurs, commissaire, en ce qui concerne l'affaire Jenkins, est-ce que vous avez des nouvelles par rapport au fait qu'il devait se défendre ? Ah ben, ma foi, oui. Il l'a fait hier au soir. Il a fait une défense irrecevable. Il nous a sorti des lois de contrées lointaines, très lointaines, qui n'étaient pas du tout en application sur le Santos. D'accord. Donc du coup, il a pas du tout pu se défendre comme il le souhaitait. Et puis, hormis crier au scandale de la dictature sur le Santos, c'est tout ce que j'ai retenu de sa plaidoirie à lui. Mais bon, je ne cache pas que le gouvernement m'a fait part d'une très jolie lettre concernant le casier judiciaire des citoyens de Los Santos, qui, par force des choses, sera planchi. Donc, tous les contenus du casier judiciaire de tous les citoyens de Los Santos, en date d'aujourd'hui, étaient fassés. Très bien, d'accord. Et quelque chose me dit qu'on n'a pas fini avec monsieur Jenkins. Je pense qu'il va se calmer à partir de maintenant. J'ai quand même transmis un rapport au gouvernement pour quand même avertir des faits de monsieur Jenkins. Ils sont au courant de cet homme. Mais bon, peut-être que nous jouons sur le bénéfice du doute et que c'est une personne qui va se ranger par la suite. Espérons-le, espérons-le. Oui, c'est ce que j'avais dit. Il faut espérer pour lui. Oui, même si je n'y crois pas. Non plus. Bon, allez. Je ne crois pas, il m'a bousculé. Oui, c'est Sargent, il m'a poussé. Je vous ai vu un petit peu glisser. Pour moi, c'était vraiment pas contre vous. Non, non, mais j'ai bien compris, Sargent. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Le ponton est assez glissant. Salut ma poule, comment tu vas ? Euh, tu avais, vous pouvez me vérifier, euh, dématriculation de véhicule. Ça sera fait, euh, madame la commissaire. Euh, Fred, je t'en parle, il cherche un commissaire si ça te dit. Euh, il cherche un commissaire dans le jeu. Alors, euh, si tu veux acheter, euh, GTA et faire le commissaire avec moi. Euh, véhicule, euh, plate dématriculation. Oui, tu avais un McWig. Euh, non, je serais... Tout est en règle, euh, pour ce véhicule. Bon, bah écoutez, hein. Un amateur de poissons. Oui, tout à fait. Bon, par contre, les poubelles dehors, là... Bah, je moute un peu. Ça, oui, ça sent pas bon. Et surtout que ça, euh, ça s'entasse. Un peu, oui. Je vais aller vérifier l'autre véhicule, Serge. Très bien, allez-y. À moins que vous voulez, vous voulez faire, je crois, je... Ouais, allez-y, allez-y. Ça marche. Voilà, j'ai peut-être un peu trop près, là. Hop. Alors, euh, véhicule, plate dématriculation. Le véhicule est en règle. Rien à signaler pour le véhicule. Il n'y a personne. On y va, on y va. Euh, depuis tout à l'heure, tu me parlais pas. Depuis tout à l'heure, tu me parlais... Bah, si je te parle depuis tout à l'heure, je te réponds, mon petit. Là, on a une belle vie sur le phare, là, devant nous. Ah, Fred. Ouais, je me laisse, euh, ça, pour des balades prochaines en motoc. Bon, allez, retour au commissariat. Qu'est-ce qu'il y a quand même des mots sauvages ici ? J'ai un coin intéressant. Un coin intéressant pour les chasseurs. Ouais. Mais je viens d'arriver. T'as bossé aujourd'hui, ma couille ? Il m'a dit noir. Ha, 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 ha. Il m'a dit noir. Il m'a dit noir. Vous l'avez vu aussi, euh, Xavier ? Oui, pareil, euh, ma hame la commissaire. Oui, pareil, euh, ma hame la commissaire. Et j'ai rien vu. Problème de pied sur la pédale, sergent. Surtout problème d'appréciation des distances je pense, pour moi la voiture n'est bien plus. Surtout Fred tu me dis où tu es à chaque fois, si jamais je suis pas dans quoi je viens de te voir. Je passerai au... au virage d'Effra Montanigro à rencontre la commissariat. Très bien. Je suis célèbre donc un peu de respect mais j'espère que c'est toi, mais je crois pas. Si c'est vraiment toi Kev Adams, il parait que tu deviens très musclé Kev Adams. Ah là ça vous intéresse moins madame la commissaire. Ah oui oui, tout à fait, moi t'as la soif, c'est vraiment mon domaine. Oh ! Le cognate il a eu beaucoup de chance. Tu as la cognate ? Tout à fait. Ok j't'en regarde les photos, bah j'espère. Ah bah tu crois que j'suis la mère Michel, bah bien sûr que oui je suis le vrai. Bah oui, bah bah on sort que t'es le vrai. Bah 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 bien sûr Kev. Bah bien sûr, bien sûr. Quand même, pfff. Question bête que j'ai posée là. Pou, 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 pou. C'est vous ? J'ai pas compris pour ma part ? Avant le petit pont, il y avait un bâtiment avec des guérites, des tourelles. Et puis pour encercer avec des murs, avec des barbeliers, je pense que c'était la prison. Oui, c'est la prison de l'Ontario. Oui, c'est ça. Exactement. Oh la vache, mais ça doit être pour moi qu'il peut être attaqué par de la magie noire aujourd'hui parce que... Vous voyez des choses. Ah oui, je vois des choses très, très bizarres. Et j'espère que c'est de la magie noire parce que sinon ça vous fait vraiment être un piètre conducteur. Ça c'est dit. Depuis tout à l'heure, à part le mini accrochage quand on est rentré sur l'autoroute, rien du tout pour moi. Dans quel état vous voyez le véhicule de service ? Écoutez, je me suis fait emboutir tout à l'heure, donc à l'arrière c'est un petit peu, un petit peu figuré. Sinon, rien d'autre. Donc l'arrière, oui, je confirme. L'avant, le capot, il est soulevé. Vous avez par chaque côté gauche et droit qui est défoncé. Je ne vois rien de tout ça. Ah, c'est compliqué parce que moi l'arrière, il est totalement archangé. L'arrière est totalement détruit. J'ai quelques grosses éraflures sur le côté avant gauche. Portière conducteur. Les deux phares totalement cassés. Les phares en plus enfoncés. Ah oui, oui, oui. Ce serait judicieux que ce soit moi qui amène le véhicule pour que ça nous coûte moins cher chez les Montanagro. Je pense qu'une tempête par jour dans la nuit, ça peut être pas mal, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, madame la commissaire. On ne m'en reçoit plus ? Si, si, moi je vous entends, cadet. Ah, mais non, c'est de ma faute. J'ai une oreillée et je ne suis pas sur le bouton. Ah non, il sera payé pareil. Lui il gagne un peu plus, moi je gagne 600 je crois. Ah, vous êtes bloqué la sergent. Oui, je me suis rendu compte de mon erreur bien trop tard. Oulala. Sergent, ça fait beaucoup en patrouille. Pardon ? Le franchissement du trottoir, le feu rouge à l'instant. Non, il n'est pas payé 5000. Je vous avoue que je ne vois pas de quoi vous parler. Je ne pense pas qu'il soit payé 5000. Ah, mais il y a un accès de ce côté-là, vers le garage. Oh, je crois que... Regardez bien qui il y a devant, je ne suis pas sûr. Et vu la nuit jaune continue, je pense que vous ne pourriez pas y avoir accès. Oh mon dieu, il a le f*** quand même. Bisous bisous mon Fredo ! Envoi une note. Pardon ? Vous avez hésité du coup ? Un petit peu, oui. C'est-à-dire que des lignes continuent, il y en a partout ici. Sauf là. Il y a des lignes continuent avec des petits pointilliers jaunes, qui vous autorisent à dépasser. Oh ! Oh non ! Non. Euh, il y a un véhicule à côté du... Il y a un véhicule de soin. On nous entend quand on parle dans la voiture ? Oui, oui, oui. Euh... Moi, peut-être que vous avez... C'était assez loin, je pense. C'était assez loin, je pense. Non, non, mais... On vous entendait, mais... On était assez loin, je pense. Monsieur, bonjour. Ah, écoutez, ça va très très bien. Bonjour, monsieur. Mis à part quelques petits accrochages avec le véhicule de service, donc... Bonjour. Vous pouvez en rentre, vous pouvez... Vous pouvez... Nous aussi, euh... Nous aussi, petit problème. Oui, pas de problème. On va rentrer au garage. Allez ! Tu fais ça, mon fleur ! Je vais au garage. Allez, on rentre. Je vais aller voir un petit café, lui, tiens. Bonjour. Je prends ma pause de cigarette, euh... Ah, mais la commissaire ? Oui, oui, allez-y, ça va. Je peux vous voir en PV, madame la commissaire ? Pardon, excusez-moi, vous m'avez dit ? Je peux vous voir, là, en PV dans mon bureau, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, je vous suis. Suivez-moi. Euh... Ah ouais, ouais, attends, monsieur Jenkins. Alors... La nouvelle, euh... De notre amitié... Enfin, de notre habitué... De notre ami, euh... Monsieur Horflemm. Monsieur Horflemm, je ne l'ai pas vu depuis deux jours. Ah ouais, il est sûrement avec son amant, hein. Il parle fort, hein. Avec son amant. Ah oui ? Alors, euh... Écoutez, je ne connais pas la... Excusez-moi, j'ai avalé de travers la fumée. Euh... Je ne connais pas la vie privée de monsieur Horflemm, donc je vous avouerai que... Je vois pas de quoi vous parler. Ah, ben... Je vois... Je vois qu'il y a des choses qui s'oublient, hein. Quand même, Alzheimer, là, c'est impressionnant. Ah, écoutez, moi, j'avais suggéré le fait qu'il vous suivait partout, mais je ne savais pas qu'il avait un amant. Je ne savais pas que c'était officiel. Ah, c'est officiel, c'est le but d'un amant, hein. Oui, enfin, un amant, euh... Le... Faites les oreilles quand tu parles. Hein ? Faites les oreilles quand tu parles. Faites les oreilles quand tu parles. Faites juste vérifier sa voiture, hein. C'est ça. Euh... Véhicule. Plaque d'immatriculation. Encore véhicule. Encore véhicule. C'est bon, quoi. Vous vérifiez le... La plaque d'immatriculation, McAdams ? Ouais, oui, oui. Je voulais juste vérifier si t'étais bien le bon véhicule au cas où. D'accord. Moi, je vole pas de véhicule, hein, vous savez. Ça n'arrive pas. Non, non, non. Mais moi, j'avais reconnu... J'avais reconnu votre style assez tape à l'œil, monsieur Jenkins. Ah, vous savez, moi, c'est avec les voitures qu'on me donne, hein. Après, je vais pas me plaindre que, voilà, petite Lamborghini... C'est un plaisir, quoi, mais... J'ai choisi. J'imagine, j'imagine. Bon, euh... Tout est calme pour vous, monsieur Jenkins, depuis la dernière fois ? Vous n'avez pas eu de travers au niveau du code pénal ? Bah, moi... Allez... Non, hein. D'autant que monsieur Dureuil, je l'ai pas vu en ville depuis deux jours, donc euh... C'est nickel. Quand il est pas là, euh... Je suis un citoyen modèle. D'accord. Donc, il faut s'attendre à ce que euh... Vous dériviez un petit peu quand monsieur Dureuil sera présent ? Oh, bah, pas... Pas... Activement, euh... Disons qu'il pourrait y avoir, peut-être, euh... Potentiellement, euh... Je sais que ça va pas plaire au commissaire, euh... Mon nom est qu'il revienne à la gendarmerie. Enfin, au commissariat. Bon, écoutez, vous savez à quoi vous attendre, hein. Je vous recommence. Et euh... Madame la commissaire, je ne sais que pointer euh... L'effet. À chaque fois que monsieur Dureuil est là, on en est cité au commissariat. C'est tout. Et nous avons pas eu de contact avec monsieur Dureuil. Et c'est pour le plus grand bien. Voilà. Donc du moment où mes effectifs n'ont pas de contact avec monsieur Dureuil, et je pense qu'ils sont dans le même état d'éthique que moi, euh... Nous ne voulons plus entendre votre nom. Si monsieur Dureuil vient se plaindre encore de vous, euh... S'en fait avérer, il sera reçu de la même façon qu'une personne qui profane encore des menaces ou des suspicions sur un tel. Euh... Je ne vous cache pas que les pupilles qu'étaient de certains citoyens constants euh... commencent à me y risser les poils. Ah, mais de toute façon, comme je le disais au sergent, là, euh... Moi, comme je ne l'ai pas vu depuis deux jours, il n'y a plus aucun problème. Je fais ma vie, tranquille. Ah bah bon, c'est super ! Super super ! S'il n'y a pas de problème de votre côté, hein, parce que monsieur Dureuil n'est pas là, hein, c'est très bien comme ça. Ouais, ça va bien. Il va bien falloir que je trouve un moyen de cohabiter avec lui, hein. Après, euh... Moi, le choix de mon mieux, euh... Je vous coupe deux minutes. À qui je remets la facture ? Vous pouvez le transmettre directement à moi. De toute façon, toutes les factures sont retransmis directement sur ma boîte mail, messieurs. D'accord. Par contre, vous pouvez venir avec moi, j'ai juste une petite question à vous poser pour le véhicule. Oui ? J'arrive. Bon, comment ça va, Sergio ? Ah, impeccable, hein. Il fait beau, moi, quand il fait beau, euh... Je suis toujours... Ouais, 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 c'est vrai qu'on... Je suis toujours content. Bah, très très bien. Vous avez du boulot, au moins. J'espère que les forces de police ne vous occupent pas non plus la majeure partie de votre temps. Non, non, pas de... pas de problème. En tout cas, j'ai fait un petit tour de votre magasin. C'est vous aussi qui vendez les voitures au concessionnaire, hein ? Si j'ai bien compris. Oui, euh... Tout à fait, tout à fait. Nous avons un petit, euh... Un petit, euh... Comment dire... Magazine avec tous les prix des véhicules au-dessus. Pour que les gens puissent consulter et tout ça directement. Et regarder ce qui leur plaît et tout ça. Et ensuite, euh... Ensuite, on fait une commande et hop, ils achètent le véhicule. Et voilà, ils partent directeur de notre galage. Et tu prends livraison. Ouais, ouais, ouais. J'ai un petit peu feuilleté votre magazine, justement, la dernière fois. Et... J'avoue qu'il y a des beaux véhicules, là. Mais bon, avec la paye que j'ai, euh... En fait, il y a des... Je reviendrai vers vous, peut-être, dans 6 ou 7 mois, hein ? On verra. Il se fait passer pour un mécano espagnol. Ouais, ouais. Je pense aussi... Voilà, là, je viens de m'acheter une petite voiture, là aussi. J'attends... J'attends la livraison. Ouais. Et, euh... Donc, euh... Donc, voilà, quoi. J'attends la petite livraison de la voiture. Et dès que je vais la voir, après... Je vais être tranquille. Je vais pouvoir, euh... Un peu plus se bouger, sans plan de la dépanneuse, quoi. Ah ouais, c'est sûr, ouais. Parce que, bon, euh... Votre dépanneuse, elle est pratique dans le cadre de votre travail. Mais bon, si vous voulez vous... Ouais, tout à fait, tout à fait, ouais. Je sais pas... Un rendez-vous romantique, comme sais-je... Voilà. Mon salaire, 600$. C'est pas très... Voilà. Et puis qu'il y a besoin d'un service, voilà, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, je comprends. Vous avez acheté quoi, comme véhicule ? Euh... Je sais... Je me souviens bien. Je crois que j'ai pris la Primo... Euh... La Primo Custom. D'accord. Ouais... Je connais pas encore assez bien les modèles, mais euh... Je... Je regarderai, hein. Je regarderai. En fait, euh... Dans le magazine, vous allez dans un sedan, et... Vous descendez un peu en bas, et... Vous avez la Primo Custom. Elle vient un peu de mon pays, là-bas. Un peu customisée. Euh... Un peu Columbia, quoi. Eh bah, eh bah, le médecin est plus là, donc euh... J'ai plus de café, donc euh... J'ai plus de café, donc euh... Une bonne raison de revoir... Monsieur en flemme. Qu'est-ce que vous faites tuer, là ? Je vais m'éloigner... Je vais m'éloigner un petit peu de vous, euh... Monsieur Jenkins, euh... Parce que bon, euh... Un spasme est vite arrivé, hein, comme on le voit. Ah, ah, ah... 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 Non, mais c'est vrai que comme le docteur n'est pas là, euh... Bah, c'est problématique, quoi. J'ai plus de café. Oui, c'est sûr, je comprends. Ça doit pas être facile, hein. D'accord, pas de problème. Pas facile pour moi, non. Sergent... Pas facile pour moi, non. Merci. Bon, allez, les effectifs, on y va. Je suis commissaire Sergio. Euh... Merci encore. Oui. A bientôt, vous dire au revoir à votre frère de ma part, hein. Pas de problème. Et puis, euh, je repasserai, hein. Je repasserai pour, dans le cadre privé, bien sûr, hein, pour acheter un véhicule, hein, Je pense que c'est facturisé. D'accord, d'accord, d'accord. Pas de problème. Pas de problème. Très bien. Bonne journée. A bientôt. A vous aussi. A bientôt, Sergio. A bientôt. A bientôt. Je vous laisse sortir le véhicule, euh... Ça est là. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Il y a quand même les câbles aussi de faute. Ou pas. Je pense aussi. Ah, il est sûr. Bonne journée. Merci, Sergio. Merci, au revoir, monsieur. Vous n'allez pas écraser, monsieur Genting, parce que sinon, on va encore en entendre parler pendant des semaines. Non, non. Ne vous inquiétez pas. Je fais très attention à ce monsieur. Oh, une fois pour toutes, on l'aurait peut-être achevé. Ouais. Ouais. Euh... Euh... Oh... Non, je... Partez. Quittez ce Carrefour. Non. Quittez-moi ce Carrefour. J'en peux plus ce Carrefour. Et j'ai rien vu. Allez-y, allez-y, allez-y. Euh... Déposez-moi là-bas, par contre. Très bien. Encore un véhicule abandonné. C'est... Et encore un autre. Je l'ai rien vu. Je l'ai rien entendu. Non, non, non. Mais ce Carrefour-là, c'est la misère. C'est le bronte ici. Et est-ce que vous pensez que c'est lié au stand de tir qu'il y a juste à côté ? Ah, ah, c'est possible. C'est possible. Moi, je pense que c'est fort possible que ce soit ça. Moi, je pense que c'est fort possible que ce soit ça. Ah, c'est possible. C'est possible. Moi, je pense que c'est fort possible que ce soit ça. Je préfère utiliser les places pour être sûr de... Peut-être pas faire un manquement au code de la route. Je crois que j'en ai fait assez aujourd'hui. Pour aller 397 000 que j'ai en banque, je les touche pas parce que c'était quand on faisait des tests sur le serveur. Donc du coup, mon argent réel, c'est 21 000. Vous n'avez pas d'argent à déposer ? Si, si. Mais en fait, comme j'ai un compte en banque trop important, je peux pas pour le moment laver comme il faut justifier. D'accord. Oui. J'ai rangé 30 secondes. Est-ce que je dois passer au commissariat par rapport au vol de mon véhicule, mais qui est quand même là ? Non, non, non. Vu que vous avez récupéré votre véhicule, on va faire une affaire cassée. On n'a aucun moyen de retrouver le venteur, donc là, ça va être compliqué. Ok, d'accord. Bon, merci alors. Bonne journée. Je vous prie. Au revoir, monsieur Jenkin. Bonne journée à vous. Je vais me calmer, je vais me calmer. Je vais me calmer. Je vais me calmer. C'est pas grave. Je vais me calmer, je vais me calmer. Je vais calculer. C'est... et du coup c'est des frères Montanagro Thierryjo et Ramesh Montanagro, c'est les dépanneurs de Los Santos et ils jouent très bien leurs jeux d'ailleurs donc allez mon petit globe vous avez déjà acheté un véhicule privé vous Macadams ? alors j'en avais acheté un oui un petit pick up basique et du coup comme le garage n'était pas encore ouvert du coup je n'ai pas pu garder mon véhicule je l'ai perdu en fait ah ça c'est bête ça un petit peu oui donc avant de racheter un autre véhicule j'attends que je ne sais pas pourquoi j'attends d'ailleurs j'irai voir les frères ah bah oui oui puis bon à mon avis c'est de la bonne qualité qui nous offre ouais ouais je ne m'inquiète pas oui puis moi j'espère bien qu'ils vont faire un truc pour ma moto je reviens je vais juste déplacer le véhicule là oui et toi globe excuse-moi si je n'étais pas pris en ce soir mais bon je voulais vraiment faire du GTA ce soir comme on n'est pas nombreux entre nous à l'avoir et ce serveur recrute enfin recrute recherche des policiers pour ceux qui s'intéressent je vais voir un coup avant de mourir il y avait un véhicule abandonné là devant le commissariat je l'ai garé là ouais bon des fois c'est bizarre quand même oui c'est bizarre mais du fait que vous avez dit que les véhicules abandonnés autour du de l'armorier c'est peut-être pas c'est peut-être pas faux ce que vous avez dit sergent ouais bah il me semble bien que en fait il y a des je crois qu'il y a des horaires où les gens peuvent aller s'entraîner au tir et dans ces horaires là c'est là qu'on voit le plus souvent les véhicules abandonnés sur la rue donc ça m'étonnerait pas que ce soit ça que les gens prennent peur à entendre les coups de feu oui tout à fait ne vous inquiétez pas pour mon animation je me suis complètement trompé sergent ne vous inquiétez pas ah non mais moi je ne m'inquiète pas vous faites ce que vous voulez de votre corps vous avez besoin de m'asseoir un petit peu j'ai une bière à la main non ça le fait pas trop Serge écoutez moi pour ma part je vous vois avec votre téléphone donc pas de problème ah d'accord bon bah par contre alors attendez il faut que je vérifie un truc oui c'est du RP Globe c'est du RP donc là je suis sur le serveur je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça je suis sur le serveur Eternity RP un jeune serveur j'ai plus mes lunettes je vais les récupérer au vestiaire ça marche Serge le jeu est réduit donc ne t'inquiétez pas si c'est un bug ok je peux être j'ai peur que ça bug du truc que je fasse trop de alors dites moi McAdams oui sergent vous êtes originaire de Los Santos ou vous venez d'un autre pays non 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 en fait j'arrive j'arrive de Texas Serge ah d'accord très bien vous êtes un Texan voilà du sud voilà tout à fait bon après bon je pense que je vous je vous le raconterai mais voilà j'ai eu un passé assez assez compliqué un jeune voilà mon enfance très compliqué et ensuite voilà j'ai j'ai lancé une affaire ça n'a pas j'ai eu des soucis familiales et donc voilà je me suis retrouvé ici main dans les poches d'accord un peu compliqué mais je vous expliquerai vous vous sentez pas obligé vous vous sentez pas obligé de me raconter pas de problème votre vie privée vous regarde que vous si vous venez de me parler c'est vous qui me voyez oui oui ne vous inquiétez pas il n'y a pas de soucis Serge vous savez je pense qu'on a tous notre passé un peu cultueux on a tous traversé des choses moi aussi c'est mon passé qui m'a fait atterrir au LSPD donc je peux bien le comprendre d'accord et ça fait longtemps que vous êtes sergent ou du moins que vous êtes dans la police dans la police ça fait quelques temps déjà j'ai fait mes preuves le commissaire Fallen était déjà en service je suis arrivé en tant que recru j'ai été très vite recruté en tant que cadet et récemment je suis passé sergent voilà avec mon collègue le sergent Khalid et voilà pour bons états de service écoutez j'ai fait mon travail et puis j'ai été recruté il faut continuer de faire son travail comme il se doit oui tout à fait il n'y a pas de raison quand on est motivé on y arrive exactement attendez je vais me prendre un petit peu un petit soda j'ai un petit peu soif allez vous voulez quelque chose non c'est bon merci sergent je me suis servi tout à l'heure ça vous a fait du bien sergent oui oui très bien petit soda qui fait du bien après une bonne patrouille c'est clair vous avez de la famille à Los Santos ? non du tout je suis vraiment arrivé tout seul comme je vous disais tout à l'heure je suis vraiment arrivé les mains dans les poches d'accord bon écoutez je suis sûr que vous allez trouver une bonne femme à chérir et que vous allez avoir une bonne une bonne famille ici on va on va essayer sergent et vous oui tout à fait moi je suis arrivé à Los Santos avec ma femme je suis arrivé d'Angleterre avec ma femme ça fait à peine un an qu'on est marié mais on a décidé de venir à Los Santos parce que moi au niveau au niveau carrière c'était très très ça en Angleterre j'avais pas du tout de débouché j'ai entendu parler de cette ville qui avait beaucoup de potentiel et écoutez j'ai eu la chance d'être recruté au LSPD alors que c'est ma seule candidature que j'ai faite en ville donc j'ai eu cette chance d'accord c'est bien ça ça dure pour vous chers gens j'ai surtout suivi oui oui c'est très très bien comme vous le dites c'est très très bien parce que j'ai suivi ma femme surtout qui est éditrice et qui travaille donc pour pour les radios de Los Santos et elle a trouvé un travail très rapidement parce que voilà ils demandaient ils demandaient des éditrices ou des éditeurs dans beaucoup de chaînes donc elle a trouvé du travail assez rapidement il manquait il manquait plus que moi je trouve un travail assez stable écoutez on s'y plaît pour l'instant on s'y plaît c'est bien ça on aura l'occasion de l'entendre sur les fréquences alors peut-être peut-être c'est pas sûr comme je vous dis elle a plutôt un travail administratif après si l'envie lui donne est-ce qu'elle sera sur les fonds je ne sais pas peut-être en tout cas je vous le ferai savoir ça sera avec plaisir je vous dirai ça je vais aller me fumer une autre clope d'accord ça marche pas ceci je suis un très gros fumeur ça marche puis moi j'ai passé un coup de fil oui je comprends il n'y a pas de soucis d'accord en fait je ne peux pas répondre sur team je suis obligé de réduire le jeu à chaque fois donc je ne peux pas répondre sur team c'est pas évident en fait je ne me mets pas sur TS quand je suis sur GTA parce qu'il faut être sur leur discord et comme tu peux voir je suis cadet du coup je suis dans un canal sur discord sur le canal radio LSPD donc voilà c'est pour ça je ne pouvais pas je ne pouvais pas faire les deux en même temps donc voilà mon petit donc tu vois la commissaire qui est d'ailleurs dans son bureau elle m'a redemandé d'ailleurs si je trouvais quelqu'un pour faire rentrer dans la police donc là tu vois on a un sergent il y a la commissaire il y a un autre sergent mais qui n'est quasiment jamais là donc tu vois là il recherche oui commissaire le sergent le sergent il est parti perdre deux minutes de sa vie avec une cigarette on se retrouve dans le bureau de j'ai pas compris commissaire d'accord ouais ça marche je vous en prie sergent merci c'est quoi les conditions franchement il n'y a rien franchement c'est comme tout il faut faire un CV correct mais tu verras va sur eternity j'ai fait le mien c'est juste que à partir de maintenant je vais je vais être un petit peu espiée dans mes moindres faits et gestes que ce soit votre comportement sur la voie publique et surtout sur votre façon de rédiger le contenu administratif du fichier policiste donc tout doit être carré juste de continuer comme vous faites c'est très bien sauf que maintenant il faudra penser à bien une fois que vous avez pris et relevé l'identité de la personne bien penser à à inscrire dans le fichier permis les permis d'armes les permis de véhicules ou bâtons ou tierces de la personne et commencer à ouvrir une comptabilité du nombre de points qui est au maximum de 12 c'est à dire que dès que vous avez contrôlé le permis d'une personne en délivrance et qu'il est titulaire du permis du permis b mettez un 12 points direct et selon les infractions sur les articles de loi vous lui enlèverez ce qu'il a besoin d'être enlevé d'accord d'accord très bon pour vous oui très bien on va commencer vraiment à faire ça par contre en ce qui concerne la législation concernant le permis d'arme une personne qui achète un permis d'arme doit obligatoirement valider son permis d'arme en venant le signaler au commissariat à partir de là son permis d'arme est valide et à 100% valide tant qu'il n'a pas été validé par le par le commissariat il est en il est en cours de procédure mais pas valide donc concrètement si vous voyez une personne avec une arme et qui n'a pas été préalablement enregistrée dans les services d'armes vous lui retirez et vous lui prenez toutes les armes qui sont en sa possession d'accord très bien j'ai une petite question commissaire du coup il s'adresse à qui pour acheter le permis alors le permis d'arme est directement délivré par le magasin d'armes en lui-même il est mandaté directement par le gouvernement pour donner habilitation ou non à une personne c'est à dire que elle va sûrement répondre à certains critères et une fois qu'elle a répondu à certains critères s'il rentre dans cette case il sera doté du permis d'arme d'accord donc ils vont acheter le permis et ils viennent nous voir pour déclarer le permis de port d'arme et à ce moment là l'agent qui réceptionnera l'info le rajoutera dans le fichier des permis je vais te le donner c'est ça salut patate l'utilisation d'une arme à feu doit être comme les agents des polices réagir à une légitime défense si elle est utilisée ou si elle est sortie sur la voie publique alors il n'y a aucun motif c'est pareil c'est punissable je ne sais pas si actuellement il y a une loi contre ça je vais aller étudier ça mais sortir son arme sur la voie publique alors qu'il n'y a pas un motif légitime est punissable d'accord et bien sûr une personne qui a une arme mais qui n'a pas de permis pareil ça ça va être punissable aussi dans tous les cas de toute façon je vais clarifier les choses en rajoutant les articles concernant l'utilisation d'armes pour les civils et puis vous pourrez les lire par la suite d'accord dans le cas du coup où on procède à un contrôle sur un civil qui a une arme mais qui n'a pas de permis on sais les armes tout de suite tout à fait vous saisissez les armes je vais remplir là de tout de suite les articles correspondants à ça et puis comment ça s'appelle vous pourrez les appliquer dans la foulée ce que je veux au départ c'est que le premier contrôle s'il a oublié de faire l'inscription au commissariat soyez indulgent pour les premières fois d'accord c'est une loi qui à mon avis va être validée par le gouvernement donc elle vient de juste d'être validée donc on va leur laisser quand même un bénéfice du doute histoire que les civils puissent se retourner quand même donc petite période de prévention pendant les quelques jours qui vont suivre pas de répression elle est flic dans la vie alors après je sais pas entre toi et gendarme entre toi et gendarme et elle flic c'est votre problème c'est bon je vous retiens pas vous pouvez continuer votre patrouille merci commissaire merci commissaire pour ma part j'avais pour envie d'aller voir les frères montanagros suite à l'affaire par rapport à monsieur Jenkins et son vol de vie non mais après voilà ça reste un jeu ça reste un jeu je t'ordonne le lien tac 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 j'ai l'air donné je remonte vite mon jeu avant qu'elle m'appelle au cas où un an un délipipi du l'étude capot point du du l'étude du l'étude la pauvre tu du l'étude du l'étude du l'étude du l'étude il y a encore les frères on va pouvoir je sais qu'il va me dire d'aller avec lui McAdams ? oui sergent je vais partir en patrouille tout seul j'ai des choses à faire voilà donc je suis toujours sur la radio si vous avez besoin ça marche pas de soucis sergent attention à vous capot pointu sur le tutut bon patate tu veux pas retenter ta deuxième chance là ? capot pointu ah il a oublié quelque chose sergent euh ça c'est une ça ça moi ça ça après euh si tu regardes bien aux états unis tout ça ils sont toujours tout seuls hein après oui en france ils sont toujours à deux pas trop deux ou trois à la voiture mais si tu regardes bien si tu regardes le reportage moi j'en regarde beaucoup le reportage là dessus j'ai toujours aimé ça euh aux états unis ils sont toujours tout seuls après ils sont jamais loin de l'un de l'autre mais euh ils sont toujours tout seuls dans leur véhicule de l'autre à à à à à À mon avis, le sergent, là, il veut patrouiller tout seul. Hum hum, ça cache quelque chose. Ouais 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 ouais. On va un petit coup. Capot pointé, tire le tue tue tue. Bon, j'aimerais bien faire une patrouille, moi. Ouais, j'allais vérifier la voiture, d'ailleurs, donc je l'ai déplacée tout à l'heure, ça va. Elle n'a pas bougé en plus. Eh, vécu. D'accord. 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 L'appel à la radio TK pour Goff 3 Je dois faire 2-3 petites courses au super-rette Vous avez besoin de quelque chose commissaire Ouais c'est gentil Goff 3 mais négatif c'est bon pour moi Ok je fais vite commissaire Oui il n'y a pas de soucis à leser Hop allez Avant que je me fasse avoir avec les bouteilles d'eau Eh mais la voiture que j'avais acheté je ne l'avais pas mis là-dedans Attends voir J'ai vraiment perdu d'après Bon là faut faire gaffe que deux fois ça part en cacahuètes C'est incroyable C'est incroyable Ok Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, tous les effectifs de TKD. Oui, TKD, transmettez. Les articles de loi correspondant à ce que je vous ai préalablement cité se nomment détention d'armes, pour le coup ça peut être première, deuxième ou troisième catégorie, troisième des catégories vous ne le verrez jamais, deuxième catégorie c'est tout ce qui est armes blanches, et première catégorie tout ce qui est armes à feu, donc détention d'armes de première catégorie pour le coup, sans validation de TKD veut dire qu'il a acheté le port d'armes, qu'il a une arme, mais qu'elle n'a pas été validée par nos services. Ensuite, donc là, à ce moment-là, au moment du contrôle, vous l'enregistrez dans le fichier de port d'armes, vous êtes indulgent comme je vous ai dit les premières fois, ensuite, vous avez l'article d'exhibition volontaire d'armes à feu sans utilisation réelle, c'est-à-dire qu'une personne que vous croisez dans la rue, qui sort son armes à feu, et qu'il n'y a pas d'utilisation propre, c'est pareil, c'est punissable aussi. D'accord, ok, très bien. Tout sera stipulé de toute façon sur le fichier, sur le démarche à suivre, s'il y a une saisie ou non, ou s'il y a une garde à vue ou non. D'accord, ok, c'est reçu, commissaire. Terminé pour quelqu'un. Alors, comme elle, j'ai rien compris, en fait. Je lui demanderai, je verrai avec elle, mais je n'ai rien compris. Les articles de loi seront plus explicites, Je vous laisse les liens. Ça marche. Euh, t'as toujours rien reçu. Refais-le une deuxième fois, parce que moi, la première fois, t'en avais pas. Ah, ti, regarde dans les spams. Ça se met dans le spam. Moi, ça me l'avait mis dans le spam. Je me l'avais mis dans le spam. C'est bon, t'as reçu Bas ? Ta candidature, tu fais un coût d'inscription serveur, pour la West List, et ensuite ta inscription, enfin recrutement métier. Et dans le recrutement métier, tu as LSPD. C'est pas du tout sur la bonne fine. Non, pendant recrutement accepté, en dessous justement, ta recrutement accepté, refusé, et en dessous, tu dois avoir des postes. Attends, je vais te le faire voir en bas, attends. Je vais rentrer au Komiko. Euh... Regarde, je te fais voir, euh... Qui est par l'école ? Euh... Qui est par l'école ? Ech, euh... ... ... ... ... Golfe 2 pour Golfe 3 Oui Golfe 3 Transmetté J'ai des agents à terre devant le commissariat Ah bon ? Vous entendez des coups de feu ou pas ? Non du tout Je viens d'arriver Je suis allé au Superhead Il y a des choses bizarres Je suis avec les frères Montanagro A leur société Il y a un nouvel arrivant En ville Qui se plaint de se faire agresser Par des gens mais qui me sont invisibles Pour moi Redoubler de prudence Le revoilà Attendez Ça marche Normalement tu dois être débanni Là c'est On va voir que je trouve un bouton Pour la radio Je me perds à voir Et à mon avis Il n'y a pas de médecin Pareil Il y a des médecins aussi De libre Au cas où Pour les métiers Médiques Vous avez affiaire De l'écart Au casqu'il Au casqu'il Vraiment Au casqu'il Au casqu'il In L'écart Sous-titrage ST' 501